Bienvenue dans ce guide support, aujourd'hui on va parler de toutes les notions dont a besoin un bon support. Je ferai au fur et à mesure tous les autres rôles, alors abonne-toi pour ne rien rater. La vidéo est structurée du plus basique aux notions importantes à plus haut niveau. Installez-vous bien, on va pouvoir commencer. Les types de supports Il existe trois types de supports. Les tanks. Les tanks vont avoir beaucoup de CC et peu de dégâts. Ils pourront rester devant leur carry et prendre l'essor à leur place pour ne pas qu'ils meurent. Les supports tanks s'associent bien avec tout type d'ADC. Les enchanteurs. Les enchanteurs vont booster une personne et vaut mieux que ce soit un carry parce que donner du shield à un malfit, c'est drôle, mais ça ne va pas vous faire gagner la partie. Les enchanteurs restent un peu plus en retrait et s'associent très bien avec les hyper carry. Les mages. Les mages vont faire des dégâts en continu. Ce qu'on appelle le poc, c'est le fait de gratter petit à petit les HP de notre adversaire. Les mages ont aussi la possibilité de burst. Burst, c'est mettre beaucoup de dégâts en un instant. Ils s'associent bien avec des ADC qui mettent de la pression sur la lane et qui sont agressifs en début de partie. Vous devez donc essayer d'adapter un maximum votre pick avec votre équipe. Si votre ADC prend un hyper carry, privilégiez un enchanteur ou un tank. S'il prend un champion agressif, prenez de l'engage ou un mage. Si vous ne savez pas quel combo est fort, n'hésitez pas à aller voir sur internet. Pas mal de sites vous donneront les meilleurs duos de lane. On va parler rapidement des skillshots, comme les cages ou bien les grabs. Un support est dangereux quand il peut vous grab et seulement quand il a son grab. Alors soyez patient lorsque vous jouez support. Balancer des sorts au hasard sera contre-productif. Je dédierai une vidéo spécialement aux skillshots dans un futur proche. Alors restez connectés, ça arrive fort. Parlons maintenant du deuxième point de cette vidéo. Le 2 vs 2. En tant que support, placez-vous vers le bas de la lane et jouez avec les buissons. Prenez le contrôle du buisson du milieu. Avec ce dernier, vous mettez plus de pression sur les adversaires. Et vous pouvez surprendre plus facilement en balançant vos sorts directement du buisson. Pour défendre ce buisson, si vous êtes contre ce cas de figure, il faut tout simplement placer une vision dedans pour ne pas se faire surprendre. Votre rôle en tant que support est de trouver des engages ou des trades sur l'ADC en face. Focalisez-vous sur l'élastique qu'il va devoir faire et synchronisez vos sorts là-dessus. Quand un champion auto-attaque, il devient alors immobile, donc plus facile à toucher. Voici un exemple vidéo. Je vais rester volontairement dans la range de Vayne pour qu'elle me tape gratuitement, entre guillemets. Car la tentation de faire proc sa marque est trop grande. Elle va revenir mettre une auto et c'est à ce moment-là qu'elle est vulnérable, donc free kill. En principe, vous devez focus l'ADC. Mais dans certains cas, le support sera plus intéressant. Cela dépend surtout de la facilité à le tuer et à son positionnement. Et pour comprendre ça, il faut connaître le principe du positionnement en triangle. Lorsque vous jouez au bot, vous êtes deux, donc votre positionnement doit s'adapter à celui des deux adversaires. En prenant en compte la distance entre chaque champion, parfois un triangle se forme et fait en sorte que vous avez l'avantage ou non. C'est peut-être un fait du hasard, ou bien on peut faire en sorte que ça soit volontaire. Pour éviter cette situation, restez aligné avec votre ADC. De cette façon, aucun d'entre vous ne pourra se faire focus et si un ennemi décide de s'avancer un peu trop, c'est un free trade. Pour pouvoir appliquer et contrer ce principe, la solution est la même. Restez aligné. Il vous suffit désormais de vous coordonner par rapport au sort de votre ADC. S'il vient d'envoyer ses sorts les plus importants, ne tentez pas de go in, il ne pourra pas vous suivre correctement. Il y a encore bien d'autres choses à prendre en compte, mais pour le 2v2, on continuera plus tard. On va passer à un nouveau point super important pour les supports, la vision. Le support est celui qui doit gérer le plus la vision. Le premier setup de ward qu'on verra est le setup en phase de lane. Essayez de toujours garder votre ward pour votre phase de lane, ou au moins une en comptant celle de l'ADC. La première ward à placer sera après 2 minutes 30. A environ 3 minutes de jeu, c'est le timing de gank des junglers. Donc prenez du temps pour warder un buisson pour voir le gank arriver. Alors oui, mais on ward où, non ? Le choix du buisson se décide selon l'état de votre lane. Si vous pêchez, et vous êtes avancé sur la lane, wardez plutôt le deuxième buisson, et le troisième si vous comptez aller mettre la pression sous la tour. Placez votre ward dans le premier ou le deuxième buisson si vous êtes au milieu de la lane. Si un jungler ennemi peut passer au-dessus des murs, comme Chaco, privilégiez le premier buisson car il peut passer par-dessus le pit du dragon pour esquiver la vision. Et pour le dernier, quand vous êtes sous votre tour, vous pensez que c'est le premier buisson ? Et bah vous n'avez pas totalement raison. Parce que si vous êtes sous tour, comment vous allez mettre cette ward sans vous faire taper par les adversaires ? Je vous ai vu là ? Bon, la solution est de soit warder avant que la vague arrive sous tour, ou soit de faire le tour pour poser la ward. Faites attention ! Si les adversaires sortent de votre vision, ils peuvent vous attendre dans le buisson en espérant que vous allez warder. La deuxième solution, c'est tout simplement de warder juste à côté, par-dessus le mur. La vision n'est pas parfaite, mais au moins vous ne prenez pas de risque. Et vous saurez si vous allez vous faire dive ou invade dans la jungle. La ward, c'est fait. Maintenant, il y a aussi la pink, la balise de contrôle. En tant que support, c'est super important de toujours en avoir une sur vous. Mais vous n'êtes pas obligé de la mettre à chaque fois. Si vous êtes trop sous pression sous votre tour, mettre une pink ne fera que donner des gold gratuitement aux adversaires. Et dans le sens inverse, mettre une pink très agressif, alors que vous ne pouvez pas la défendre, reviendra au même problème. On place la pink derrière la ward pour savoir si des ennemis se rapprochent, et peut-être pouvoir la défendre s'ils souhaitent la retirer. Si vous wardez le bush numéro 2, piquez le bush numéro 1. Si vous wardez le bush numéro 3, piquez le bush numéro 2. Vous avez compris le principe. On met toujours la pink derrière la ward. Parlons d'un cas particulier qui peut vous sauver la vie. Les ennemis préparent un slow push et s'apprêtent à back. En tout cas, sur le papier. Car s'ils veulent, ils peuvent se cacher dans le buisson en faisant semblant d'avoir back. Pour vous tuer quand vous allez push. Ça ne vous est pas déjà arrivé ? Pour la contrer, il suffit de warder un buisson avant que le slow push n'avance trop loin. Wardez le deuxième buisson pour avoir toute la vision sur les buissons aux alentours. Ou bien le premier si vous voulez être sûr qu'ils vont back. On peut aussi warder le dernier si l'un de vos alliés souhaite se téléporter sur votre lane. Si vous n'avez pas de vision, essayez juste de balancer des sorts. Quand vous allez warder, vous allez devoir quitter votre lane. Alors, quel est le réflexe à avoir à chaque fois ? La réponse est de prévenir. Si vous partez sans prévenir votre ADC, même si c'est pour 3 secondes, en 3 secondes il peut se faire agresser s'il n'a pas vu que vous étiez parti. Maintenant que vous connaissez le positionnement au triangle, vous comprenez pourquoi c'est super important de prévenir. Si vous êtes dans le cas inverse et que vous voyez l'un des adversaires partir warder, tentez instantanément une agression si l'autre ne respecte pas. Ce passage était une transition pour passer au nouveau point de cette vidéo. La prise d'informations et la communication Lorsque vous jouez support, vous n'avez pas besoin de farmer, donc vous avez plus de temps pour regarder votre minimap. Et si vous ne le faites pas, et bah faites-le. Vous n'avez pas le choix. Sauf si vous ne voulez pas progresser. Et dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi vous seriez encore sur cette vidéo. Continuons. On considère que vous regardez votre minimap plus souvent maintenant. La regarder c'est une chose, mais prendre une information n'est une autre. L'exercice est simple. A chaque fois que vous regardez votre map, retenez une information. Par exemple, la position du jungler ennemi est alliée. Si on ne voit pas le jungler ennemi, prenez l'information qu'on ne le voit pas. Donc, il peut être n'importe où. On peut regarder aussi l'état de la mid lane. Et si le mid laner en face est visible pour prévenir un potentiel rom. Si vous avez obtenu une information intéressante, ne perdez pas de temps et partagez-la. Un ping attention si on voit le jungler topside ou botside. Pareil pour le mid. Ne gardez pas les informations obtenues juste pour vous. Vos alliés n'ont pas forcément regardé la map à ce moment-là. Si vous voulez être plus efficace, mettez des raccourcis pour vos pings. Perso, j'en ai deux sur ma souris et ça m'aide beaucoup pour communiquer rapidement avec mon équipe. Les pings vous servent aussi à communiquer vos intentions. Si vous vous apprêtez à engage ou bien que vous voulez jouer safe, utilisez un ping à l'avance pour bien être sur la même longueur d'onde que votre ADC. Je parle d'expérience. En tant qu'ADC, je constate que beaucoup de supports ne pinguent pas assez en line avant de go in. Et donc, je dois essayer d'anticiper ça, mais j'ai forcément plus de retard que s'il m'avait ping à l'avance. Servez-vous d'un maximum de ping, que ça soit pour un focus, pour vos récupérations de sorts, pour votre mana et HP, pour vos gold et wards, pour les minions que vous allez targon, et évidemment pour gérer la vague de sbire. On passe donc au cinquième point, le peeling. Si vous décidez de jouer support ou si vous êtes autophile support, votre devoir est de peel vos carries. Et je dis bien, carry. Pas ADC, puisque si votre ADC s'enduvier, ne jouez pas avec lui et allez trouver un allié qui saura jouer plus efficacement avec vous. Qu'est-ce que le peeling ? C'est le fait de permettre à vos carries de taper, que ça soit en les protégeant des sorts dangereux, ou bien en empêchant les carries en face de les taper grâce à DCC. En tant que support, vous êtes un peu de la chair à canon. C'est généralement à vous de prendre les risques pour vos alliés. Ça dépend de votre champion, mais n'ayez pas peur de mourir si l'action permet à votre carry de prendre l'avantage. Avant, j'avais tendance à dire qu'un support qui ne meurt pas n'est pas un bon support, surtout si son carry a plus de morts que lui. Aujourd'hui, je ne suis plus aussi radical, mais le principe est toujours le même. Si vos carries meurent avant vous, c'est que soit ils le font de leur plein gré, et dans ce cas, juste FF15, ou bien c'est que vous ne les protégez pas assez quitte à perdre la vie pour eux. La vision sur les objectifs Et oui, la vision, c'est pas que sur la lane, mais bon ça vous le savez déjà. Je l'ai mis plus tard dans la vidéo, car les choses dites avant sont à mon avis plus importantes. Pour warder sur un objectif, il faut déjà avoir pris l'information qui va allier avoir un objectif. Essayez d'avoir en tête à l'avance quand un objectif va apparaître. N'allez pas directement warder, et réfléchissez si vous pouvez le jouer avec votre équipe. Votre mid à la prio, et bot aussi, go Drake. Dans le cas contraire, n'y allez pas. Maintenant, où placer vos wards sur les objectifs ? Le mieux serait d'avoir la vision partout autour de l'objectif pour empêcher un potentiel vol du jungler ennemi. Mais dans les faits, c'est pas si simple. Alors faites ce que vous pouvez, sans trop vous mettre en danger. Une des choses les plus importantes à faire, c'est de clear la vision. S'ils n'ont pas la vision sur le Drake, ils vont s'avancer, ou bien même sauter sur l'objectif pour le voler. Dans ce cas, vous pourrez le punir plus facilement, et ce sera plus dur de voler l'objectif. On va un peu sortir du sujet, mais lorsque vous êtes en combat sur un objectif, essayez de focus sur le jungler si c'est possible, pour faciliter la prise de l'objectif. Sauf si un carry trop dangereux l'accompagne. Dans ce cas, adaptez votre focus, et priorisez le fight avant l'objectif. N'hésitez pas à utiliser également les plantes pour récupérer la vision, et même prendre les plantes adverses pour les empêcher de les avoir. Surtout si c'est la map techno-chimique avec les plantes qui font la moitié de la map. Le roaming On va parler de concepts plus poussés qui seront à ajouter au fur et à mesure que vous progressez. Ne faites pas l'erreur d'apprendre les choses avancées avant les fondamentaux. Pour faire des roams, il faudra comprendre la gestion de wave, pour faire en sorte que votre rom ne détruit pas la game de votre ADC. Et si vous comprenez les waves, assurez-vous que votre ADC aussi. Car oui, il peut ruiner la game également. S'il gère mal sa wave pendant un rom, donc évitez de le faire à bon niveau. Si vous voulez en apprendre plus sur la gestion de wave, j'ai déjà fait une vidéo dessus. On va donc se poser naturellement la question, à quel moment je peux rom ? Comme je vous ai dit, on va se baser sur l'état de la wave. C'est très simple. Si la wave se loupage vers vous, vous pouvez rom. Normalement, votre ADC va juste attendre la wave sous tour et farmer de loin. Ne le faites pas à tous les coups. Regardez bien ce qui se passe au mid avant de décaler. Ne le faites pas trop tôt non plus. Les roms niveau 2 sont assez techniques, donc évitez si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Le danger de faire des roms, c'est que votre ADC meurt s'il ne fait pas attention ou bien se fasse dive si vous n'êtes pas revenu à temps. Alors, surveillez l'avancée de la wave au bot en même temps pour savoir si vous devez y retourner rapidement. Une autre façon de rom, c'est après avoir back. Vous pouvez courir mid, mais pas tout le temps, évidemment. Comme avec les roms depuis la lane, il faudra attendre un slow push. Et comme tout est lié, avant de back, on fait quoi ? On crache une wave dans la plupart des cas. Et qu'est-ce qu'il se passe après un crash ? La wave bounce back. Ça vous crée un slow push, donc un free roam au mid. Si vous avez compris ça, vous pourrez l'assimiler rapidement dans votre gameplay. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pendant vos roms ? La première chose qui vous vient en tête, c'est gank le mid. Ou bien l'aider à crash pour qu'il puisse back. Et oui, ce n'est pas une légende, vous avez le droit de le faire. Vous pouvez aussi gérer la vision. Warder, déwarder. Et même jouer avec votre jungler. Vous pouvez aussi jouer des objectifs top. Si vous avez bien géré vos timings. L'optimisation du farm. Quoi ? Farm en support ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Même si ce n'est pas pour vous directement, vous avez la possibilité d'aider votre ADC à farmer en simplifiant l'élastique. Et en tant que main ADC, je vous témoigne que c'est tellement agréable de jouer avec un support qui t'aide à farmer. Pas mal de supports essayent de le faire, mais finalement font pire que mieux. Donc pour faire simple, gardez toujours votre item sup. Pour les canons, ça nous arrive trop souvent de rater un canon parce que les ennemis mettent la pression dessus ou bien qu'on n'est pas concentré. Alors, assurez-le avec un targon. En plus de gagner pas mal de gold, ça sauve aussi le mental de votre ADC. La deuxième chose à faire pour aider à farm, c'est lorsqu'une wave est sous votre tour. Regardez les dégâts de votre ADC sur les auto-attaques et tapez les sbires qu'il ne peut pas récupérer pour lui préparer. C'est pas super simple à faire, mais avec un peu d'expérience, vous allez pouvoir perfectionner ça. Maintenant, on va parler de votre propre économie. Un support peut aussi optimiser ses propres revenus. Voici un conseil très simple, ne laissez jamais votre item support monter à 3 stacks. Lorsqu'il est à 3, il ne charge pas un autre stack. C'est donc des golds potentiels perdus. Il faut savoir également qu'un minion vous donnera 15 golds, alors que taper un ennemi ou une tourelle vous donnera 20 golds. Si vous avez l'occasion de taper un ennemi au lieu de targon, faites-le pour gagner plus de golds. C'est bon, c'est presque la fin. J'espère que vous avez pris des notes et tout mémorisé. Sinon, je vous invite à regarder la vidéo ou bien l'enregistrer pour plus tard. Et voici le dernier point qui peut avoir aussi son importance. L'itemisation. Les items support sont très simples. Soit vous avez du bouclier, de la vitesse de déplacement, du heal ou bien un anti-cc. Je ne vais pas vous dire quoi prendre sur qui, mais ça sera à vous de vous adapter à votre partie. Si vous donnez déjà des boucliers, prenez de la mousse pide. Si votre ADC est trop fragile, prenez du shield. Tout dépend des champions présents dans la game et aussi leur état de feed. Et surtout, n'oubliez pas l'anti-heal. Même si vous avez un ignite, vous devez en prendre si la situation l'oblige. Parlons vite fait des sorts d'invocateurs et de la haine que j'ai contre les supports qui jouent fatigue. Le jeu propose de base fatigue au support, mais c'est à mon avis, pas le meilleur. L'ignite est souvent une solution beaucoup plus intéressante. Que ça soit pour pressure, cancel les heals ou bien solo-kill avec Léonore. Parce que oui, certains supports peuvent solo-kill l'ADC avec un ignite. Alors qu'à côté, la fatigue te sert juste à prendre moins de dégâts. Parfois elle est utile, mais c'est rarement sur la lane. C'est plus si vous avez des assassins dans votre game. Donc s'il vous plaît, prenez ignite si vous ne savez pas quoi prendre. Et dans le pire des cas, votre ADC pourra prendre la fatigue. Et un petit dernier conseil avant de se dire au revoir. Laissez les plaques à votre ADC, il vous en remerciera en explosant la game. J'espère que cette vidéo vous a aidé et même à regarder les vidéos sur les autres rôles. C'est toujours bien de savoir jouer tous les rôles. N'oubliez pas le pouce bleu et de commenter votre anime préféré. Moi perso, c'est One Punch Man. Franchement banger. Après toutes ces informations, je vous laisse avec 10 secondes de musique et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.